Salut salut les potes j'espère que vous allez bien Lifehacks sneakers épisode 2 pour aujourd'hui Oui j'étais en train de mimer une baguette magique On est dans Harry Potter ou quoi là ? Quoi qu'il en soit l'épisode 1 était fort en émotions J'espère que celui là il sera tout autant Ma chère prod m'a préparé un enchaînement de hacks que je vais découvrir en même temps que vous Et que l'on va réaliser les uns après les autres Waouh quel concept incroyable Absolument novateur on est tous d'accord Serrez moi la main Serrez moi la main Allez si vous êtes chaud comme d'habitude tonnerre d'applaudissements On envoie les likes dans la barre de like du coup Pas autre part s'il vous plaît On s'abonne en activant la cloche et on accueille tout de suite le premier hack C'est parti ! Allez on est parti sur le premier hack qu'est ce qui va se passer les amis Je crains le pire une paire de Jordan du coup How to make souls protectors at home Ok des protectors de smell à la maison Qu'est ce que c'est que ce bourbier les potes s'il vous plaît Alors du papier calque apparemment tu traces le contour de la paire Tu mets du scotch dessus Tu découpes Tu crées du coup une espèce de protecteur en scotch Que tu viens mettre sur ta paire sous la basket Mais c'est quoi ce bourbier là ça glisse de fou ça non ? En tout cas ça m'est bien on commence direct avec un vrai hack de névrosé là Je ne veux pas salir ma paire coûte que coûte Pas de soucis voyons voir On testé ça ? Pour cette astuce petite bouchée de matériel nécessaire quand même Non commence pas Du scotch évidemment j'ai pris deux variétés parce que j'étais pas sûr S'il y en a un qui marche pas je prendrais l'autre évidemment Un ciseau un stylo et hop là non raté Du papier sulfurisé tu l'auras bien compris Ainsi qu'une paire de baskets neuf de préférence J'ai pris cette magnifique bape jaound Que je n'ai encore jamais porté et dont la semelle est littéralement intacte C'est l'idée tu l'auras bien compris Oh oui tu l'auras bien compris mon ami regarde moi ça D'ici quelques secondes tu seras littéralement bouche b On va le faire avec une seule des deux baskets comme ça on verra la différence Un génial n'est-ce pas ? Allez on est parti pour tracer le contour du coup de la basket On rentre au maximum le stylo à l'intérieur Bon c'est pas tout à fait ça mais pas grave on va faire avec Voici donc mon pied droit qui est dessiné Waouh quel panard Et puis bah sinon je t'apprends un million de couches avec celui là Mais franchement ça me ferait bien chier quoi Et oui mon ego prendrait un sacré coup Et on y va première bande Et du coup si je vous le confirme sur du papier sulfurisé ça se décollera très facilement Donc pour l'instant cette astuce n'est pas un scam Je suis content de l'apprendre Par contre malheureusement on voit pas très bien à travers Ça aurait été mieux avec du scotch blanc évidemment Surtout que bah mine de rien sous la paire apprendra ça quoi C'est pas ce cas de plus beau mais c'est pas grave on fait avec les moyens du bord On est dans un contexte d'urgence comme ça avant une soirée Où tu veux absolument dégainer ta meilleure paire sans la salir Faut vraiment être matrixé j'insiste Hop on fait des tranches comme ça directement que je viens superposer les unes sur les autres Voici à quoi ça ressemble pour le moment Voilà n'est-ce pas magnifique ? Non honnêtement pas du tout C'est pas grave Le scotch est disposé malheureusement on voit plus trop mes traits derrière Mince alors c'est ballot ça ? Ah bordel quelle galère honnêtement c'est pas ce cas de plus pratique Ouh 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 c'est ça c'est super Allez on y va Hop j'ai l'impression d'être en atelier de découpage en maternel là Voilà tout ça Salut ! Voici notre protecteur de femelle droite Et alors attention au moment fatidique Hop 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 Regardez moi ça c'est magnifique Mais attendez du coup ça va sur le pied gauche là ce que je viens de faire Logique à la fois puisqu'on retourne le truc j'aurais pu m'en douter Allez on applique la couche de scotch sur la godasse Regardez moi ce travail d'orfèvre Est-ce que c'est exceptionnel ? Honnêtement absolument pas Mais la question c'est de savoir si ça va faire le taf Voici l'état actuel de la paire Je suis plutôt inquiet pour ce qui va se passer mais quand faut y aller Et en vrai ça passe hein c'est pas spécialement cramé de côté comme ça Regardez c'est plutôt discret non ? Et encore plus avec du scotch blanc à mon avis ça peut être pas mal Les amis me voici équipé de cette magnifique paire Faut le dire vite fait là Et je peux tout de suite vous le dire C'est casse gueule Ecoute moi ce bruit de golemons là Comment tu veux être discret ? Bon parfait on a une météo bien dégueulasse Idéale pour tester ça Alors bizarrement ça glisse pas tant que ça Par contre vraiment ça fait un bruit de golemons à chaque pas Ah ouais c'est mère footstep les potes Bon puis on va un peu frotter les pieds par terre mine de rien Parce que dans la vie c'est pas toujours tout lisse hein On va un peu tremper les yéb par ici hop hop C'est pas de la gadou non plus vous inquiétez pas Je vais nettoyer la paire après Et hop on rentre De retour avec la paire et malheureusement L'on est surprise C'est complètement flingué ça marche pas du tout Et surtout partant de pluie évidemment Bah oui c'est humide donc le scotch se décolle instantanément Du coup au bout de deux secondes ça sert absolument plus à rien Quel dommage Elle est quasiment tout autant dégueulasse que l'autre paire Peut-être que quand il pleut pas ça passe Et surtout peut-être qu'avec des vrais objets qui servent vraiment à ça Ça passe encore mieux A mon avis ce genre de truc doit exister officiellement Honnêtement je pense qu'il vaut mieux investir 10-15 balles Dans un vrai truc qui sera fait en deux-deux Plutôt que de se faire chier pendant 20 minutes avec un bout de scotch Qui servira à rien les amis Malheureusement c'est absolument pas validé Au suivant Être alerté d'un restock ou d'une promotion sur une paire de sneakers que tu veux absolument C'est ce que nous propose One2Cop qui sponsorise cette vidéo L'application française gratuite numéro 1 pour copter sneakers Et évidemment avant toute chose vous aurez un lien de téléchargement de l'application tout en haut de la description Et rapidement voici comment se présente le calendrier disponible dans l'app très pratique Avec littéralement toutes les sorties de sneakers qui sont à prévoir dans les prochains jours Si par exemple cette Jordan 5 à ma manière me chauffe je clique dessus Pour retrouver notamment la date de sortie, le prix et surtout tous les retailers sur laquelle elle sera disponible On a également accès à un comparateur de prix, pareil c'est très pratique pour trouver sa paire au meilleur prix Tu l'auras bien compris, tout simplement incroyable si je peux me permettre Bon et puis ce que vous attendez tous depuis que j'en ai parlé, les alertes, j'arrive Voici comment se présente l'onglet dédié sur lequel on va retrouver absolument toutes nos alertes Alertes qui permettent d'être notifiées pour la sortie d'une paire Que ce soit sur un restock ou une promotion mesdames et messieurs, ça rigole pas du tout bordel Pour les activer c'est très simple on tape tout simplement la référence de la paire dans la barre de recherche En ce qui me concerne personnellement j'ai kiffé la Air Max Plus en collab avec A Cold Wall en noir et en blanche Une fois sur la page de la paire activer les alertes c'est très intuitif évidemment Et puis bah si je vais l'autre coloris hein tant qu'à faire on va tout simplement sur sa page et rebelote D'ailleurs tu peux retrouver tes alertes sur ton profil en cliquant sur le petit rouage et dans gérer mes alertes créer tout simplement Simple comme bonjour me direz-vous ? Enfin sérieux est-ce que j'ai réellement besoin de donner mon avis sur cette nouveauté ? Je peux vous promettre que non ? Pardon je me calme Bah tiens quand on parle du loup petite notif qui pop sur la Air Max Plus A Cold Wall que j'adore Et qui passe à 168 balles au lieu de 210 chez Food District J'avais mis une alerte sur les deux couleurs on est sur 20% de réduit que franchement ça met bien 210 euros du coup on l'ajoute au panier et puis bah ouais effectivement elle passe à 168 c'est très apprécié Je vous avoue que ça risque de partir là ! Bref vous l'aurez bien compris c'est votre nouvel outil indispensable Foncez télécharger OneTwoCop dans la description vous m'en direz des nouvelles Allez on enchaîne apparemment là on va être sur quelque chose de décoratif Euh ouais dubitatif pourquoi pas Alors c'est comment une boîte à chaussures sur le mur du coup il a pris sa petite Jordan One Travis rien que ça Ah les fameux scotch à scratch là d'accord ça j'en ai pas mal à la maison en plus ça tombe bien Très pratique pour accrocher des trucs au mur sans faire des trous à condition que ça pèse pas 15 kilos s'il vous plaît Et là du coup il met sa boîte à chaussures en guise de rangement en fait de déco murale ouais Comme un petit carré là de chez Ikea Ok en vrai pourquoi pas hein ça fait déco de sneakerette du coup A voir si ça défonce pas la boîte hein faut s'en servir précautionneusement du bail là En tout cas plutôt sympa sur le principe voyons voir Oho voyons voir pardon on y va Pour cette astuce il ne vous faut que deux éléments C'est scotch à scratch de la marque commande Que vous trouvez dans à peu près tous les rayons bricolage hein Si vous galérez à aller à Leroy Merlin ça sera plus simple Et une boîte à chaussures avec couvercle de préférence Comme dans la vidéo Même si vous pouvez très bien accrocher n'importe quelle boîte au mur en vrai c'est juste que vous pourrez rien mettre dedans Ca sera que par dessus ou juste accrocher au mur quoi Si ça vous fait kiffer pourquoi pas Hop on sort le gigot d'agneau Ah ma petite Jordan une Dark Noca Que je mets jamais d'ailleurs Bref c'est pas le sujet Pas besoin d'en prendre trop c'est relativement solide ces trucs là En gros vous venez de scratcher l'un avec l'autre comme ceci Vous enlevez le scotch du côté de la boîte Vous le collez dans un des coins de votre choix avec de préférence la languette hein Pour pouvoir l'enlever après sans tout défoncer que ce soit côté mur ou côté boîte c'est fait pour hein vous inquiétez pas Et du coup de l'autre côté hop on fait la même Et voilà c'est aussi simple que ça On attend un petit peu on appuie Ne faites pas ça évidemment je l'ai coupé en deux Prenez toujours deux scratchs entiers avec à chaque fois la languette Sinon vous arracherez un des deux côtés Et j'ai décidé de prioriser ma boîte au mur comme vous pouvez le voir On a le sens des priorités ici ou pas là ? Allez on enlève l'autre partie hop Et ça à mon avis ça va marcher à merveille Voilà on se dit qu'on va caler ça ici au pif Attention ça colle tout de suite hein c'est très très efficace Vous pouvez appuyer un peu avec vos mains à l'intérieur de la boîte Et voilà quoi le tour est joué c'est vrai que c'est plutôt pas mal J'avais pas vraiment de doute sur ce hack et je suis plutôt content Maintenant évidemment si vous voulez faire ça libre à vous ça marche très bien Avec ça par dessus franchement ça flingue de fou hein je trouve ça incroyable Bon là j'ai calé ça en plein dans mon salon ça n'a rien à faire là en plus c'est de travers Mais vraiment je trouve que ça marche très bien c'est très stylé Vous pouvez le faire autant que vous voulez avec vos boîtes les plus belles Pour moi c'est totalement validé je trouve ça incroyable Au suivant Comment raccourcir son hoodie d'accord s'il est trop long donc là on est sur un hack de mode carrément Un petit hack fashion quoi alors un élastique sur le côté tac tu fais visiblement une petite boule comme ça Ok Et puis tu le rentres à l'intérieur alors est-ce qu'on a besoin d'un élastique pour le rentrer à l'intérieur Peut-être pour que ça tienne mieux Du coup ça fait un effet crop un peu comme ça C'est vrai que moi je le fais souvent mais sans élastique du coup je retourne juste le bail Est-ce que ça va changer quelque chose est-ce que ça va marcher C'est vrai que des fois je préfère un peu un effet boxy plutôt qu'un truc qui tombe de fou sur le froc là Puis c'est vrai que pour le coup son truc est vraiment trop grand Et du coup dans la foulée pour le même hack carrément 2 pour le prix d'un C'est pour raccourcir un froc cette fois-ci un jean alors voyons voir un élastique au niveau de la cheville il le remonte Et puis on a un effet comme ça Là pareil tu peux faire un ourlet intérieur plutôt que de faire ça mais pourquoi pas Au final pour moi ça tombe clairement pas assez il a peut-être un peu abusé mais pourquoi pas de le remonter un petit peu C'est vrai que j'ai souvent des jeans trop long je suis pas gigantesque au niveau des jambes donc ça ferait pas de mal Go se raccourcir le froc et le hoodie apparemment sensationnel Pour cette astuce me voici d'un hoodie légèrement trop grand peut-être Du moins j'ai pris le plus grand que j'avais il est pas non plus immense je sais Ainsi qu'un jean qui tombe un peu trop peut-être j'en sais rien pareil à vous de juger J'ai pris ce que j'avais ok Ainsi que vous l'aurez bien compris 2 élastiques waouh magnifique Du coup apparemment il va falloir faire une petite boule comme ça avec le bout du hoodie On va faire un double tour comme ça hop 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 Voilà bon un peu chelou non ? Une zigouinette comme ça sur le côté Je pense que sur un hoodie vraiment trop grand t'as plus de marge que ça donc voilà on va faire comme si Et du coup on fait la même de l'autre côté c'est mieux d'avoir un miroir en face hein je vous le dis Et me voici avec ma petite boule de chaque côté du hoodie effectivement déjà je suis plus serré à ce niveau là Et puis bah logiquement reste plus qu'à retourner et à rentrer le truc Alors est-ce que ça marche attention à vos boules étrange celle-ci Et hop on rentre Ca marche Nickel C'est même très cool et en fait la différence avec le fait de ne pas le faire hein de ne pas faire ce truc là Bah c'est que là y'a cette boule à l'intérieur qui va empêcher que ça se ré-ouvre tu vois ce que je veux dire Que ça ressorte Du coup non c'est plutôt cool en vrai bon là c'est presque un peu trop court hein clairement Surtout avec ce jean éclaté d'ali-express qui est genre trop bizarre là je l'avais acheté pour une vidéo souvenez-vous Bref au niveau du hoodie c'est validé on récupère les élastocs s'il vous plaît Allez on passe au jean hop on enfile ça et je pense qu'on va faire un petit double tour parce que sinon ça va être compliqué Prenez peut-être un élastique un peu plus épais comme il avait sur la vidéo là Je sais pas pourquoi je le sens moyen cette histoire là bon il était peut-être pas assez long en vrai Ouais faut peut-être le remonter un peu plus et puis du coup bah ça donne un truc comme ça Ça a marché là ? Ouais faut vraiment le remonter à l'intérieur en fait et après tu tires l'extérieur du jean comme ça ok Ouais non ça marche hein là c'est moche et c'est mal fait mais ça marche je pense sur le principe Voici le comparatif des deux jambes effectivement bah ça marche en vrai hein Ça donne presque plus un effet élastique de jogging en bas là je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais en vrai si jamais vous êtes désespéré je pense que ça se tente Jambe droite, jambe gauche, perso je préfère quand ça tombe un max sur la paire vous connaissez Mais je pense sincèrement qu'on peut valider cette astuce merci bien Et devinez quoi ? On passe à la suivante Comment faire pour retirer les plis sur ces baskets ? D'accord alors ça j'ai déjà testé quelque chose on va voir s'il y a mieux le frérot À moins que tu marches comme un robot ou bien que tu portes des anti-plis Voilà on avait testé ça qui te bousille les yep effectivement c'était de la merde Apparemment t'as besoin que d'une seule chose un sèche-cheveux qu'on a tous chez nous n'est-ce pas ? Au moins t'as Daron ou ta soeur fais pas semblant On prend la peur on la remplit de torchon ou de chaussettes Ensuite on passe une éponge mouillée d'accord pourquoi pas Là où il y a les plis évidemment et du coup on met un sèche-cheveux à pleine puissance c'est ça ? Sur le cuir directement comme ça ça peut faire mal à mon avis Peut-être sur du cuir éclaté de Air Force là Ah ouais ça a l'air de marcher effectivement Ça tombe bien j'ai exactement la même paire en noir On passe à l'action ? Pour cette astuce un sèche-cheveux, une paire de baskets abîmées Et quelques paires de chaussettes pour le rembourrage On va comparer les deux encore une fois on va le faire que sur une seule Est-ce que vous êtes partants et curieux ? Parce que moi oui franchement C'est ma paire de tous les jours donc s'il vous plaît ne jugez pas son état Vous serez mignons merci bien Allez retenez bien leur état effectivement le pli est de la partie Perso j'en ai un peu rien à foutre surtout sur ma paire de tous les jours Mais faut bien tester pour l'assurance sinon c'est pas drôle Allez on va foutre une bonne chaussette ou deux là dedans là Hop on va mettre la droite hein tout simplement la paire droite Et là je crois que je peux pas en mettre plus Petite éponge humide à l'avant hop On va essayer de les enlever principalement ici Voilà on humidifie bien une fois que c'est rembourré t'as capté Et puis je crois qu'on est pas mal là hein en vrai Voilà c'est mignon Attention ça va faire du bruit petite scène musique d'ascenseur Et avant ça évidemment on règle la température au max C'est parti ? Je crois qu'on est pas mal Difficile de faire beaucoup mieux pour le moment D'autant plus que bah du coup quand tu humidifies Ca sèche en deux secondes du coup Puisque tu prends un sèche-cheveux brûlant Mais bref je pense que ça fait son effet quand même On va enlever les chaussettes évidemment Pour pouvoir comparer avant après Voici la première et attention Voici la deuxième la plus importante Qui rembourrait le plus Est-ce que ça a fonctionné ? Bah disons que maintenant c'est juste plus mou comme ça là J'ai plus en tête comment c'était avant Mais j'ai pas l'impression que ça soit zinzin Euh voilà Bon bah je sais pas ce qui s'est passé là Est-ce que c'est pas le même cuir peut-être Que lui il avait sur sa air force blanche là Peut-être qu'elle datait un peu plus Je sais pas du tout En tout cas le frérot il est français Donc si tu passes par là Explique moi s'il te plaît Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ca marche pas ton affaire ? J'ai l'impression qu'elles sont exactement comme avant Peut-être que ça a enlevé vraiment un tout petit peu Et encore je suis pas certain Peut-être quelques rides en moins on va dire Tu vois globalement ça a l'air un peu plus lisse C'est la bonne volonté du monde Je ne peux pas valider ce hack Désolé Et quel dommage Astuce suivante Style hack for sneakers Apparemment un truc avec du lassage Alors ça en général j'ai du mal Qu'est-ce qu'il fait le frérot ? C'est sur une lisse et 700 Donc on va prendre la mienne Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Oh le bourbier Ohlala Oh c'est moche de fou non ? Attendez là Attendez je suis pas le seul à penser ça non ? Pourquoi ? Qui t'a dit que c'était cool ? Oh les bâtards Ok bon visiblement je suis pas le seul pas convaincu Mais qui ne t'entraîne rien n'est-ce pas ? C'est parti Pour cette astuce encore une fois il nous faut Devinez quoi ? Une paire de godasses bravo En l'occurrence ici des Yeezy 700 Et puis bah il faut la vidéo sous les yeux hein Parce que c'est compliqué ils ont à faire là Comment il fait ça le frérot ? Alors attends Bon déjà il faut défaire les lacets Et je sais pas pourquoi lui il en a pas autant que moi là Bon c'est pas grave on va surtout tester pour le principe Ok alors je crois qu'il s'agit de faire des espèces de tours comme ça autour du lacet Euh bon pourquoi pas On va en faire quelques-uns Ok j'en ai peut-être fait un de trop Franchement pour le moment ça me fait chier plus qu'autre chose On va faire ça comme ça et on va partir dès le début Hop Tac Tac Et tac ok Oh magnifique j'y suis parvenu voilà c'est fait Bah comment dire Super Du coup on fait la même de l'autre côté Voilà super c'est chose faite Et maintenant il faut les connecter Ouais youpi On va passer le assez de gauche dans les boucles de droite Je pense que j'ai pas assez de marge pour que ça rentre en entier On va voir Voilà C'est terminé Quel plaisir c'est vraiment très cool c'est vraiment très stylé Bon allez qui lui dit au frérot là on va mettre un petit commentaire c'est bon Pardon je me calme Ne soyons pas méchants voyons ça ne me ressemble pas Plus sérieusement je pense qu'il faut beaucoup moins de marge au niveau des lacets Il faudrait que je desserre tout ça pour le faire Et j'ai pas envie puisque j'aime bien les porter comme ça Du coup au lieu de le voir pendre jusque là je pense que ça serait à peu près ici Bref dans tous les cas je trouve que c'est pas spécialement un life hacks Ou alors c'est pas terrible Pour moi en astuce de style clairement on y est pas du tout c'est pas validé J'ai eu personne pour donner mon avis là dessus mais là je pense que ça saute aux yeux Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez s'il vous plaît Je peux pas valider malheureusement c'est complètement gaze son histoire On enchaîne Astuce de grand mère pour nettoyer des baskets d'accord très sympa Brosse à dents ok Bicarbonate alimentaire ça tombe bien j'ai lavé mon lave-vaisselle y'a pas longtemps ça vous intéresse absolument pas Vinaigre blanc bon ça c'est du classique hein tu mets du bicarbonate du vinaigre blanc par dessus Sur une brosse à dents alors non on va pas se nettoyer la gueule avec t'inquiète pas Par contre apparemment pour les sneakers c'est très efficace et c'est vrai que c'est vraiment le B à bas Et j'ai jamais testé ça pourtant Apparemment c'est idéal pour blanchir un peu ces baskets je suppose qu'il faut y aller mollo quand même Généralement le combo vinaigre blanc et bicarbonate de soude est très efficace pour ce genre de nettoyage Voyons voir ce que ça donne sur des baskets On y va ! Pour cette astuce il nous faut du vinaigre blanc ainsi que du bicarbonate de soude Appelez moi Walter White s'il vous plaît Ainsi qu'un récipient de préférence avec écrit Alexandre le mythe la légende L'homme le mythe la légende pardon C'est pas moi qui me suis acheté ça je vous rassure On verse un peu de bicarbonate dans le fond On sort une paire en toile avec un minimum de saleté sur la partie blanche On prend une brosse à dents on verse un peu de vinaigre sur le bicarbonate Ça va faire une réaction Voilà ça mousse Regardez moi ça c'est spectaculaire Ça sent fort et d'ailleurs c'est pas spécialement bon sur les mains sur la peau etc Donc faites attention si vous faites ça chez vous Evidemment c'est clair qu'on va pas se brosser les dents avec le mélange par exemple Voici les deux baskets retenez bien leur état On va le faire que sur une des deux sur la toile et sur la semelle tiens pour essayer Protégez la zone sur laquelle vous allez nettoyer s'il vous plaît pour votre bien Et puis bah on y va hein ! On frotte on frotte on frotte Un petit coup sur la semelle aussi pour voir si ça peut changer quelque chose Attention je pense que ça ne passe pas sur toutes les matières Là j'ai pris une paire à l'arrache Faites gaffe quand même à ce que vous faites Il y a énormément de tutos pour faire ce genre de nettoyage Et en ce qui me concerne effectivement je peux vous confirmer que c'est plutôt efficace De ce que je vois sous les yeux tout de suite Voici la zone que je vais nettoyer qui est quand même bien plus claire que le reste Je crois que c'est censé être cool pour blanchir toutes les parties qui sont censées être blanches justement Et puis bah à l'avant voici la paire qui a été nettoyée et voici l'autre C'est quand même bien plus clean même si de base elle était pas très sale je vous l'accorde Mais j'avais pas plus sale que ça Et oui on prend soin de nos baskets La prochaine fois si vous voulez j'irai sauter dans un tas de merde hein Une chose est sûre ça m'a l'air bien puissant tout ça Et encore une fois si vous le faites chez vous faites attention C'est pas non plus de l'acide chlorhydrique hein mais ça peut être un peu corrosif Bicarbonate, vinaigre blanc pour la sneaker c'est un classique et c'est évidemment validé On enchaîne sur la suite Fais pas ça frérot tu viens de dire qu'il faut pas le faire Wow 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 le trickshot là qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer Mais c'est quoi ça ? C'est pour aller faire de la danse classique ça non ? Les gars c'est quoi l'intérêt là ? C'est quoi l'intérêt ? How to make your feet look feminine in 10 seconds Ohlala Ok alors je vois pas trop l'intérêt honnêtement mais peut-être que ça pourra servir à certains d'entre vous qui sait Pour le peuple et pour la culture évidemment il faut que je teste ça Ohlala qu'est-ce qu'on ferait pas ? On y va Pour cette astuce palpitante il vous faut une paire de chaussettes de préférence Arte c'est toujours mieux Et non je plaisante évidemment vous faites ce que vous voulez Est-ce que tu l'aurais pas deviné petit filou ? Alors à quoi sert cette astuce honnêtement ? Venez pas me demander J'enfile ça correctement et on regarde si ça marche au moins C'est le plus important Peut-être que certains s'en serviront j'en sais rien Hop là regardez moi ça Qui veut prendre une photo de mes pieds là ? Hop faites vous plaise Chacun son délire ma foi Et puis alors il faut la vidéo parce que c'est compliqué son affaire là Ok il fait comme ça et il retourne le truc Mais attends mais elles sont hyper extensibles les chaussettes non ? Je vais le faire devant vous Donc il a fait ça Il va jusque là Remonte frérot là Oui je confirme je suis pas dans la meilleure position possible C'est quoi sa chaussette de golemont à lui là ? Ça peut pas marcher ça ? Ah ouais attends 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 on recommence Donc apparemment faut tirer à peu près jusqu'à la moitié de son yip comme ça Très particulier ce que je suis en train de faire je vous l'accorde Je comprends rien ça me casse les couilles son histoire là C'est moi que je suis con ou quoi ? Ok les commentaires je comprends mieux nous avons tous essayé cela Mais nous avons échoué avec nos chaussettes non extensibles Bah ouais frérot Les orteils ne peuvent plus respirer Ou alors juste achetez vous des soquettes Tu les étires de fou c'est naze Ça marche seulement sur les petits pieds Il faut des chaussettes étirables Bref c'est nul à chier je suis dégoûté Mais là vraiment ça m'a mis en colère là C'est nul c'est pas validé Et en plus ça m'a vénère cette histoire On va aller se détendre avec le suivant qui j'espère sera un peu mieux d'accord ? Touchez pas Lifehack sneakers ok ça verse du coca sur sa air force blanche Mauvaise idée Ok j'ai l'impression qu'elle teste un imperméabilisant tout simplement Un peu comme le combo bicarbonate vinaigre blanc c'est du classique au niveau de la sneakers Mais il faut les tester aussi c'est vrai que c'est des trucs que j'ai jamais fait Je mets de l'imperméabilisant sur mes plus belles paires Mais je verse pas du coca dessus juste après Alors est-ce qu'on va faire ça ? Oui En espérant que ça va marcher C'est vrai que j'ai jamais fait le crash test immédiatement comme ça Non non c'est rien faut essayer On y va Est-ce que le spray imperméabilisant à sneakers marche si bien que ce que l'on dit ? Est-ce que ça aura le même effet que dans les pubs ? Est-ce que du coca va couler sur ma air force one ? Sans l'abîmer évidemment c'est tout l'intérêt J'ai pris le célèbre crêpe protect pour voir si c'est si bien que ça Et puis bah on teste ça Allez première couche on fait ça à l'extérieur évidemment On va en mettre surtout sur l'avant et sur les lacets pour voir si ça marche J'en ai mis la dose comme sur le tik tok on attend que ça sèche 10 minutes et on en remet une deuxième les amis Deuxième couche Le mieux c'est de pas avoir sa main dessus je pense hein On va faire ça comme ça Et puis on va pas en gaspiller plus parce que ma air force one j'en ai rien à foutre On attend 10 minutes une deuxième fois et on teste ça C'est totalement ça qu'il est l'heure de tester On va verser de l'eau pour commencer évidemment avec le test le plus évident le plus simple la pluie Alors effectivement on a l'air d'avoir une petite couche comme ça par dessus le cuir Je sais pas si c'est censé marcher sur les autres matières mais je pense que oui Peut-être un peu moins efficacement on va voir si ça se trouve ça va pas du tout marcher Sur les lacets je suis curieux de voir mais on va commencer par la toe box tout doucement Ok c'est vraiment pas mal Bon je m'étonne un petit peu mais honnêtement c'est assez dingue hein On dirait vraiment du traitement des perlants sur les Gore-Tex quoi C'est un truc de zinzin C'est sec ! C'est sec bordel ! Regardez ça je frotte ! Non attendez là deux secondes là Ouais c'est cool hein Oh putain c'est pas mal ! Vive la science ! Vive la chimie ! Bon bref les lacets Mais non mais sur les lacets aussi mais c'est dingue ! Attendez mais je me suis pas fait troll là en fait Bon ça a été prouvé depuis la nuit des temps mais regardez moi ça Attendez c'est archi satisfaisant en plus c'est quoi cette histoire là ? Bon là il n'a plus mais ça rebondit carrément sur le lacet quoi Il est sec frérot il est sec ! En fait c'est ça le plus troublant tu vois Ça a pas d'odeur c'est sec à la limite si genre c'était au moins un peu humide tu vois C'est complètement sec c'est désertique bordel il y a des gouttes dessus c'est vraiment comme les Arcteryx hein Comme les Gore-Tex et tout Ah c'est génial hein ! Deuxième test avec du coca cette fois-ci mesdames et messieurs là ça peut être un peu plus regrettable On va s'en prendre une petite gorgée hein pour la route Et puis on va pas en gaspiller des tonnes hein parce que j'aime pas trop ça Les amis c'est le grand moment Pas mal ! Putain ! Je suis en train de verser du coca sur ma Air Force frère C'est quoi ce bordel ? Ça rebondit quoi ! C'est ouf ! C'est ouf ! Bon il y a des gouttes évidemment hein ! Mais tu tapes un peu ça tombe quoi ! Euh ouais si ça marche hein ! Franchement ça marche vachement bien hein ! Putain ! On a des gouttelettes hein sur la toe box mais attendez ! Si on passe un petit coup de chiffon rapide est-ce que ça sera collant et poisseux ? Bah non évidemment pas ! Et puis bah clairement la grosse majorité a été rejetée par le produit C'est exceptionnel on nous ment pas même si j'avoue j'arrive dix ans plus tard C'est pas nouveau ce truc là Evidemment y'a pas que la marque crêpe hein ! Je vous ai montré ça parce que c'est ce qu'il y avait dans mon footlogger Mais y'a un million d'autres trucs peut-être beaucoup moins cher par-ci par-là Globalement je pense que ça se vaut c'est à peu près la même chose avec une autre étiquette En tout cas c'est absolument stupéfiant et satisfaisant Je valide ! On enchaîne ! Ah très très cool celui-là je l'ai déjà vu passer Essayez ces sneakers directement sans les acheter En découpant une petite silhouette de soi-même sans pied Nan c'est exceptionnel en vrai c'est génial ! Il faut absolument que j'essaye ça les potes pour ma wishlist de Noël c'est très important Je vous rassure je demande pas des sneakers pour Noël les amis j'envoie toute l'année s'il vous plaît J'en peux plus moi de ces conneries Et plus sérieusement très très curieux de voir ça il va falloir faire attention avec les proportions Parce que même lui c'est peut-être un peu bizarre là On va faire ça bien on va essayer ok ? C'est parti ! J'ai plus d'idée désolé ! Pour cette astuce il nous faut une imprimante, une feuille de papier ainsi qu'un smartphone de préférence Et pourquoi pas quelques skills sur photoshop quand même un minimum Je viens de prendre cette photo qui va nous servir Plutôt beau gosse franchement non ? Pas du tout allez ferme-la J'ai ouvert photoshop j'ai importé la photo je l'ai détouré et voici ce que ça donne Si ça c'est pas la cover de mon premier album moi je sais pas Rapidement comment j'ai fait sur photoshop j'ai ouvert un fichier A4 tout simplement J'ai importé une capture d'écran avec la taille réelle de mon iphone 16 cm de haut soit à peu près à la moitié d'une feuille Donc je l'ai mis à peu près à la moitié de la hauteur sur la feuille A4 photoshop J'ai ensuite importé ma photo je me suis détouré j'ai enlevé les chaussures Et je me suis déplacé et ajusté par rapport à la taille de la capture d'écran Ou plutôt des sneakers qui s'y trouvaient tu l'auras bien compris Capture d'écran pris sur One2Cop on va évidemment servir de cette application pour voir à quoi ça ressemble Je pense que c'est une de mes astuces favorites sur le papier j'ai hâte de voir Et oui sur le papier sans mauvais jeu de mots Allez on connecte l'imprimante et on imprime ma silhouette détourée sur format A4 Faut que ce soit en taille réelle par contre j'espère qu'il va pas me l'agrandir Voici mon logiciel d'impression et le tour est joué On y va on lance l'impression et voyons voir Ouais quand tu veux ce que j'ai fait là Ah ça y est on est parti Allez ma cocotte sors moi ça Tu vas y arriver courage Ok cool il a bien centré comme je l'avais dit J'ai trop hâte de voir ça là ma petite silhouette là en papier C'est trop mignon en fait et en plus de ça c'est pratique Ok incroyable regardez moi ça là Attendez je vous montre c'est quand même super sympa Faut que vous voyez ça Ok ça m'a l'air parfait c'est tout à fait comme je l'avais prévu On découpe ça Au revoir merci Comme si boy Allez on est reparti pour l'atelier découpage comme tout à l'heure Ohlala j'ai trop hâte là Ça va être incroyable Bon là pour le coup faut être minutieux parce que c'est vraiment petit Ok Et dernier coup de ciseaux les amis Ok ça m'a l'air cool Je suis comme un gosse là regardez moi ça Franchement c'est pas beau Bon le découpage est pas parfait 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 je vous l'accorde J'ai encore un petit poil au menton ou deux là Mais globalement je pense que ça va être pas mal Allez du coup de retour sur When2Cop Pour avoir le calendrier des prochaines sorties sneakers Et attention les amis est-ce que ça va fonctionner Oh c'est incroyable Oh c'est incroyable j'adore Qu'est-ce que je veux bien pouvoir m'acheter dans les prochaines sorties sneakers Voyons voir Peut-être cette petite paire d'Air Max One Ou bien encore cette Nike Sakai Jean-Paul Gautier Une ASX Kayano 14 peut-être Regardez moi ça Non en vrai c'est trop stylé en plus je peux faire le côté un peu tombant sur la paire Comme ça si je veux Tac Et les proportions sont impeccables je sais pas ce que vous en pensez Je vais m'en servir à chaque fois Je sais pas si je suis en train de bien le faire devant la caméra parce que j'ai un tout petit retour Petit Jordan 5 tiens j'en ai jamais eu on va voir ce que ça donne Moi je vais venir avec mon petit pantalon tombant par dessus Hop 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 Non sérieux c'est trop hein Voici comment ça rendrait le roi du pétrole autrement dit C'est exceptionnel et je vais très clairement garder ça Pour pouvoir le faire de mon côté et j'étais en train de me demander si j'allais réellement le faire Je déconne même pas les potes C'est vraiment génial alors ça m'a pris un petit peu de temps à préparer Mais une fois que c'est fait c'est fait Le concept est incroyable quelle créativité débordante Et l'astuce est totalement validée Probablement l'une de mes préférées J'adore Les amis comme c'est triste c'est terminé Oui déjà même si bon j'imagine que quand même ça a été consistant C'est clairement parmi mes concepts préférés Même si c'est aussi les tournages les plus longs Moi ça me régale et j'espère que vous aussi Si c'est le cas n'oubliez pas de liker Mettez un petit commentaire et abonnez-vous en activant la cloche Et si vous voulez voir l'épisode 1 qui était tout autant folichon Il est juste là je vous laisse cliquer Merci d'avoir regardé cette vidéo A bientôt Ciao